C'est un des incendies les plus importants de ces dernières années dans les Landes. Plus de 200 hectares détruits en quelques heures. Là, il y a eu un départ de feu. Le feu s'est arrêté ici, juste derrière le jardin de ce couple. J'ai venu à 50 mètres de la maison. Et là, j'étais obligé de partir parce qu'on ne voyait plus rien. C'est noir. Alors là, c'était impressionnant. Comme une centaine d'autres personnes, ils ont été évacués hier soir par mesure de précaution. Donc j'ai pris quelques chiennes et quelques affaires. Et donc on est parti. Le feu, il est parti de ce côté de la route. Il a sauté à différents endroits. Le feu est désormais fixé. Mais les pompiers continuent leur travail dans cette forêt de pins calcinés. Pour éviter toute reprise. On procède à l'arrosage de l'intégralité du sinistre. Et à des actions de feu tactique comme ici. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de pluie, ça va fumer pendant plusieurs jours. Voire plusieurs dizaines de jours. Toute la nuit, 240 hommes ont été mobilisés. Certains venus en renfort de départements voisins. Appuyés par un avion bombardier d'eau et un hélicoptère. Les vents étaient tournants et changeants. Donc du coup, on avait le feu qui arrivait, puis qui repartait. Je nous ai passé dessus avec une violence assez exceptionnelle. Enfin moi, ça fait 18 ans que je fais ce métier. C'est vraiment l'un des premiers feux où on charge comme ça. Si une enquête déterminera l'origine du feu, la sécheresse fait partie des facteurs aggravants. Le massif était déjà classé en vigilance orange. Il y a eu de fortes chaleurs. Il peut y avoir un effet effectivement induit. Les pompiers, eux, devraient rester encore plusieurs jours dans cet immense massif de pins. Il y a eu de fortes chaleurs.